Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo et salut à tous. Petit débrief hebdomadaire, on le double parce qu'on avait déjà fait un débrief, d'ailleurs vous pouvez aller le voir si vous avez envie, un débrief sur la conférence de presse XXL d'Emmanuel Macron mardi. Là on va parler d'un point spécifique qu'Emmanuel Macron aborde dans sa conférence de presse, c'est le réarmement démographique. Donc en gros il a posé un constat qui était cette chute de la natalité en France, d'ailleurs ça venait de tomber le jour même, c'était l'INSEE qui avait sorti des chiffres. 1,6 enfants en moyenne par femme. Par femme, exactement. Donc bien en deçà du taux de renouvellement des populations qui est à 2,1. Donc Emmanuel Macron prend ce sujet et il fait une proposition de réarmement démographique. En gros en disant on va faire un grand plan contre l'infertilité. C'est sa proposition. Donc il identifie à l'intérieur, enfin dans la chute de la natalité, il identifie l'infertilité comme étant une des causes premières. Sans vraiment dire ce que c'est que ce plan. J'ai quand même noté qu'il n'a pas dit, parce qu'il y a plusieurs causes. J'ai regardé les facteurs de l'infertilité aujourd'hui en France qui touchent quelques millions de gens. 3 millions de couples il a dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'il a dit. Exactement, mais c'est ce que j'ai lu aussi dans certains rapports. Elle est due à une foultitude de sujets. Mais il y a beaucoup de sujets liés à l'environnement, liés à des pollutions atmosphériques, des pollutions de l'eau, des pollutions de tout plein de choses. Ça, il n'en a pas dit un seul mot. Il n'a pas dit non plus un seul mot. Il n'est pas rentré sur le détail des raisons. Il n'est pas rentré sur le détail des raisons. Il a dit qu'il allait réunir des scientifiques pour savoir quelles étaient les causes. Il n'a donné aucune indication. C'est peut-être ça un des problèmes. C'est qu'il n'a donné aucune indication sur pourquoi les couples font moins d'enfants. Vas-y, mais enchaîne alors. Non, mais je veux dire juste ça. D'ailleurs, la première question, je pense, avant de discuter dans le détail, la première question, c'est est-ce que c'est un vrai grand sujet politique ? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est un grand sujet politique de savoir combien on est d'habitants en France, combien on peut être d'habitants en France. J'entendais ce matin une conférence de presse où le général de Gaulle disait en 62 ou en 63, on peut être 100 millions de Français. Je me souviens d'un débrief où j'avais dit nous pouvons être 200 millions. C'est-à-dire que nous avons de la place pour accueillir des gens qui n'auraient plus les conditions de vie dans le sud en particulier. Donc, il y a de la place en France. Et la question du nombre d'habitants, c'est à la fois des enjeux économiques qui va payer nos retraites. Ça, c'est certain. Ce sont des enjeux de dynamisme. Parce que la jeunesse, quand un pays de vieux, pour le dynamisme économique et de créativité et culturel, et la dynamisme de la société en général, ce n'est pas super quand il n'y a que des personnes qui ont plus de 60 ans qui constituent la société. Et puis, c'est un enjeu de puissance. C'est-à-dire qu'évidemment, la place des pays, elle est liée à leur puissance économique, à leur histoire, à leur surface, à leurs audaces politiques. Mais elle est aussi liée au nombre d'habitants. La Chine est l'un de sa compte, quoi qu'on en pense. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et donc, la question du nombre d'habitants, ce n'est pas un sujet sans importance. Même à l'intérieur de l'espace européen, un petit pays qui a 15 millions d'habitants compte moins qu'un pays qui en a 90. Donc, il y a un enjeu politique. Il y a un enjeu politique. Mais c'est marrant parce que tu parles d'enjeu politique lié au nombre d'habitants dans un pays. Le nombre d'habitants, ce n'est pas uniquement la natalité. C'est aussi son immigration. Tout à fait, puisque je le raccorde d'ailleurs aux 200 millions dont moi j'avais parlé, qui faisaient place, évidemment majoritairement, à des gens qui ne sont pas nés en France. Parce que le problème, en fait, c'est de faire de la politique en plus du point de vue de l'État. Parce qu'il est quand même président de la République. Ce n'est pas un analyste ou quoi que ce soit. Il est président de la République et il dit qu'on va réarmer démographiquement la France. C'est-à-dire, en gros, on va faire plus d'enfants. C'est ça, en gros, la proposition. Il ne l'a pas dit en ces termes-là, mais on l'a très bien compris. Donc, il veut faire plus d'enfants. Par quoi ça passe, faire plus d'enfants ? Ça veut dire qu'il faut que les femmes vont plus être enceintes et vont plus accoucher. Ça veut dire qu'en gros, et ça a été noté par beaucoup de féministes, il veut, en gros, s'occuper. Il estime que lui, président de la République, il va donner une direction. Il va imposer, en fait, aux femmes, aux utérus des femmes, d'accueillir plus de fœtus. Ce qui, moi, à titre personnel, me pose des problèmes. Ce n'est pas la première fois. Déjà, il n'y a pas qu'en France qu'on a des États qui s'occupent des utérus des femmes. Dans l'histoire de France, ce n'est pas la première fois que l'État s'occupe des utérus des femmes. Mais à chaque fois, ce n'est jamais synonyme, véritablement, de progrès social. Ce n'est jamais synonyme, véritablement, d'émancipation des individus. Stop ! Parce que je pense que c'est n'importe quoi, ce que tu racontes. C'est-à-dire que l'époque où les femmes françaises faisaient une particularité en Europe, c'est-à-dire qu'elles étaient celles qui avaient le plus d'enfants, mais qu'elles étaient aussi parmi celles qui travaillaient le plus, pour moi, c'était plutôt le signe d'un pays dans lequel les familles, les couples, les femmes réussissaient à concilier leur vie de femme, leur vie de femme aimante et de femme de maman et de travailleuse. Et que ça a été, pour moi, plutôt un indicateur que ça allait bien ou plutôt pas trop mal en France quand les femmes travaillaient et avaient des enfants. Donc, le fait que les femmes fassent des enfants, pour moi, ce n'est pas un indicateur sans importance sur la façon que les femmes ont de vivre leur vie. Donc, ce n'est pas vrai. Je trouve détestable d'avoir accolé réarmement et démographie pour les raisons que tu dis. C'est que souvent, on a appelé les femmes à faire des enfants, soit pour remplacer les hommes morts, soit pour préparer les futurs combattants. Donc, ça, ça n'a aucun sens. En revanche, je peux dire, un, ça a un enjeu politique, c'est évident. Et il n'est pas possible que nous n'en ayons pas un point de vue sur ce sujet-là. Cette question de la démographie n'est pas une question qui ne peut concerner que l'État et la droite réactionnaire. Donc, c'est une question qui nous concerne tous et donc qui peut être l'objet d'un débat. Deuxièmement, je pense que c'est un indicateur très fort de problèmes dans notre société. C'est-à-dire qu'il y a le problème de l'infertilité. Et je note qu'en effet, ça concerne 3 millions de couples. C'est-à-dire que c'est beaucoup de monde. Ça fait donc 5, 6 millions de personnes, plus leurs parents, leurs phères, etc. Donc, ça fait beaucoup de monde en France qui est concerné par ce sujet. Que c'est lié en partie probablement à des problèmes écologiques et que donc il faut s'en occuper. Que c'est lié au fait que les femmes reportent l'âge du premier enfant. Et notamment les femmes qui font des études longues, etc., qui ont un début de carrière, qui leur fait faire le choix de reporter. On a raconté des conneries sur on va geler les congés des ovocytes, etc. Bon, ça, évidemment, ça n'est aucunement une solution de masse. Donc, les femmes reportent l'âge de leur première enfance, ce qui est un problème. C'est-à-dire que c'est un problème au sens que ça veut dire que dans le monde du travail, on n'a pas réussi à trouver la façon de concilier le travail des femmes, leur entrée dans le monde du travail et le fait qu'elles puissent faire des enfants. Et que donc, c'est un sujet... Je trouve que la réaction qui dit ne vous occupez pas de nos ovaires ou de notre utérus, pardon, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire des enfants. Et qu'elles seraient très heureuses qu'on crée les conditions pour que les enfants soient accueillis, pour que le monde du travail fasse de la place aux femmes quand elles rentrent. Que pour qu'on s'occupe des problèmes de stérilité, d'infertilité, d'un point de vue un peu profond, qu'on les identifie et qu'on comprenne ce qui se passe. Enfin, je m'excuse, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont concernés et qui aimeraient que ce sujet soit pris à la bonne hauteur. Et pas simplement sur le thème « Ne vous occupez pas de notre utérus ». Non, je m'excuse, c'est un problème politique. Et les féministes ont bien raison, en général, de dire que le sujet est politique. Et en l'occurrence, il l'est. Non, mais il est sûrement... Le sujet est sûrement politique. Le problème, c'est de le prendre comme un problème, en fait. C'est-à-dire que la façon dont tu exprimes, dont tu rends compte de la situation, tu dis « Bon, ben, c'est un problème puisque les femmes n'ont pas assez d'enfants ». Parce que le désir... Toutes les enquêtes montrent que le désir d'enfant, c'est entre 2 et 3. Ah non ? Les enquêtes montrent que c'est entre 2 et 3. Oui, mais moi, j'ai vu, genre, au contraire, dans d'autres études... On a le droit de ne pas faire d'enfant. C'est parfaitement bien. Exactement. Mais ça, c'est très très bien. C'est une évolution. C'est une évolution de notre société. On peut la juger politiquement, d'ailleurs, et dire « C'est très mal ». Tu vois, comme on a dit, il y a plein de choses qui sont très mal. Mais il y a des femmes... Aujourd'hui, il y a des... D'ailleurs, pas que des femmes, c'est aussi des hommes qui disent « En fait, moi, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant. » Et ce n'est pas parce que j'ai des problèmes de stérilité, ce n'est pas parce que j'ai peur de l'avenir, ce n'est pas parce que j'ai peur de l'apocalypse climatique ou je ne sais quoi. C'est juste parce qu'on est dans une société aussi qui... Où la question de la liberté individuelle a pris beaucoup de place. La question de la transmission d'un parent à un enfant est moins forte. Et donc, faire des enfants n'est plus une obligation. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé non plus de prendre le problème dans l'autre sens et de dire que c'est nécessairement un problème que des couples ou pas des couples, d'ailleurs, les individus ne transmettent pas leur patrimoine génétique à leurs enfants. Pardon, mais Macron n'a pas pris au titre individuel... Ben si, il a parlé de la fertilité. En fait, immédiatement, là, c'est individuel. Il n'a pas dit on va faire plus de place en crèche. Non. Ce que je veux te dire, c'est qu'il n'a pas dit qu'il faut que les femmes fassent plus d'enfants chacune d'entre elles. Il n'a pas dit « Il faut ». Il dit qu'il y a un problème pour ceux qui voudraient avoir des enfants et qui ne peuvent pas en avoir. en mettant sur la table la question de l'infertilité, qui est alliée à la natalité. Oui. Je suis désolé, pour moi, c'est deux problèmes différents. Les femmes qui veulent avoir des enfants, eh bien non. L'un ne recouvre pas complètement l'autre. La natalité n'est pas complètement subordonnée à la fertilité, mais ça a à voir. Je regrette. Je suis désolé, mais en fait, rien qu'imaginer avoir des politiques de natalité, que la natalité soit un sujet politique, c'est une chose. Avoir une politique nataliste ou antinataliste, parce qu'il y a des pays qui ont choisi, au bout d'un moment, de ne plus faire d'enfants du tout, comme par exemple la Chine. La Chine, heureusement, entre parenthèses. Mais non, mais sérieusement ! Aujourd'hui, ça leur pose un problème. Non, mais même sur le moment, Catherine, tu as vu comme moi le film, on en a d'ailleurs parlé dans un débrief, le film « Son langue, Maïson ». C'est horrible, en fait, les politiques antinatalistes. C'est des politiques où on ligature les trombes des femmes de façon obligatoire. On leur prend leurs enfants, on leur oblige à... C'est horrible. Ce que je veux te dire, c'est que la Chine ne pouvait pas, et la planète ne pouvait pas supporter, que la Chine continue d'avoir un taux de natalité comme il était avant. Non, mais c'était impensable. Je veux dire, qu'il l'ait fait de manière autoritaire, violente, etc., comme un pays tel que la Chine dirige son pays, c'est tout à fait exact, il n'y a aucun doute. Mais franchement, moi, je suis plutôt reconnaissant à la Chine de ne pas avoir continué d'avoir 3-4 enfants par femme. Parce qu'on en serait où ? Non, mais sérieusement, quoi. Je veux dire, le problème de la... On en serait où ? Il y a des millions de gens, de couples, qui ont souffert de cette politique nataliste. Mais moi, je ne peux pas faire abstraction de ça en disant... Mais moi, je n'en fais pas abstraction. Au final, genre... Je n'en fais pas abstraction. Je n'en fais pas abstraction. C'est que le bilan est globalement positif. Non, 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 je n'en fais pas abstraction. C'est-à-dire qu'il y a certainement d'autres manières de faire, et en effet, de trouver, de valoriser d'autres conceptions de la vie, d'autres sens de la vie, etc., plutôt que de faire comme ils l'ont fait, sans les femmes en leur ligaturant les trompes de fatigues autoritaires. Mais c'est un enjeu, c'était un enjeu majeur pour la Chine, et pas que pour la Chine. Un enjeu majeur pour la planète. Non, mais sérieusement, quoi. Et à part ça, aujourd'hui, ils sont bien dans la merde parce qu'ils l'ont fait tellement de manière générale et systématique, qu'aujourd'hui, ils sont dans un gros déclin démographique. Comme l'a rappelé Mathilde Larrère, très souvent, ceux qui ont appelé les femmes à faire des enfants, mais tu l'as dit toi-même, dans une logique de réarmement, c'est-à-dire, en fait, réarmement, alors il y a la question de la guerre, puis il y a aussi la question de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'histoire de France, mais aussi dans l'histoire du monde, des dirigeants politiques qui ont dit qu'il faut que les femmes fassent plus de main-d'œuvre. Oui, on va passer au deuxième sujet, sauf si tu as encore quelque chose à dire sur les femmes. Non, vas-y, termine ta phrase. Non, 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 c'est juste que, moi, les politiques d'Ataliste, ça me fait flipper, en fait, que le fait qu'un État, pas la politique, c'est différent, mais que l'État s'occupe du corps des femmes et de l'utérus des femmes, ça me fait flipper, je suis désolé, on a un point de divergence, mais pas la politique, encore une fois, je suis d'accord que ça peut être politique, mais c'est pas à l'État de s'en occuper. C'est quoi, alors, la politique où il n'y a pas... La politique, par exemple, les femmes. Les femmes, ensemble, en fait, elles peuvent décider collectivement, au sein de la famille, au sein d'espaces divers et variés, on peut décider, genre... D'ailleurs, c'est comme ça, en fait, que se décide si on fait ou non un enfant, tu vois. C'est pas... Donc, c'est du domaine du privé. Pour moi, non, c'est pas du domaine du privé, non. C'est du domaine de certains collectifs politiques, mais qui ne sont pas... qui n'est pas lié à l'État. L'État, il n'a qu'à s'occuper de nous donner des places en crèche, de donner la possibilité, comme tu l'as dit, aux femmes de pouvoir travailler et élever des enfants, et d'ailleurs aussi aux hommes qui seraient éventuellement co-parents, et qui s'occupent d'avoir de meilleures allocations, parce qu'aujourd'hui, un enfant, ça coûte cher à élever. C'est quoi la différence entre ça, une politique nataliste ? Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que... Mais non, une politique... La politique, moi, j'aime pas aimer qu'il parle de l'infertilité. Honnêtement, je ne le lis pas. Moi aussi, mais comme ça me concerne et que ça concerne des gens autour de moi, moi, je suis contente qu'on en parle. Non, mais attends, mais qu'on en parle, mais qu'on lit ça pour réarmer la France. Mais tu l'as dit toi-même, t'es pas content avec ce mot-là, mais en fait, il le lit. Dans sa tête, on ne peut pas dissocier tout ce qu'il a dit. Non, mais rien ne va dans le réarmement. C'est des concepts à la con, ceci étant. Moi, ce que je trouve, c'est que... Et comme par hasard, c'est lui qui l'utilise. Non, mais Macron a beaucoup de défauts. Il a quelques atouts pour pouvoir capter des problèmes nouveaux. Il a fait beaucoup sur l'IA. Il a fait beaucoup... Pas dans cette conférence de presse, mais précédemment. Il a montré que la question... Il a mis en avant la question de l'IA. Et on peut peut-être se dire que nous aussi, on devrait s'intéresser à ce sujet. Il a parlé de la question des écrans. Toutes les familles flippent sur la question des mots face aux écrans. C'est une question. Alors, la réponse qu'il apporte, elle peut nous satisfaire, ne pas nous satisfaire et surtout nous laisser perplexes parce qu'en fait, il n'apporte pas de réponse. Mais ceci étant, le fait de mettre ce débat dans l'espace public, je pense qu'il a raison et je pense que ça devrait nous inciter à le faire. Et la question de la démographie et la question de l'infertilité sont des questions politiques que la gauche ne traite pas et qu'elle devrait traiter. C'est-à-dire que si la gauche, elle pouvait un tout petit peu être un peu moins centrée sur ses petits problèmes intestins et traiter de questions qui sont des questions contemporaines comme elles se posent, ça serait bien à la bonne heure. Oui, avec juste, et on terminera là-dessus, un problème en fait de dynamique politique générale, c'est que comme c'est noté par à peu près tout le monde, l'extrême droite, elle a le vent en poupe en ce moment. À partir du moment où tu commences à mettre la natalité en fait sur le devant de la scène, c'est comme mettre l'immigration. Si l'extrême droite et la droite, elles pèsent je ne sais pas combien de pourcents en France, on va dire plus de 50%. Si tu commences à mettre l'immigration à parler de l'immigration, tu as beau essayer avec tes petits bras de gauche d'essayer de porter un discours différent. À partir du moment où tu mets le sujet au milieu, ça devient compliqué. Mais j'entends qu'à la gauche de trouver les arguments les plus puissants pour pouvoir écrire le récit qu'elle a envie d'écrire sur les sujets. Le problème n'est pas d'évacuer le sujet, c'est d'essayer d'avoir un point de vue sur le sujet. C'est difficile. C'est difficile, mais dès que... S'ils ouvrent la porte de la natalité, du débat sur la natalité, j'attends de voir ce que vont raconter Bardella et Marine Le Pen. C'est possible, c'est possible qu'on attende de voir, mais moi, je tente de savoir ce que la gauche a à dire aux Français, enfin, à ceux qui vivent en France aujourd'hui avec leurs problèmes d'aujourd'hui. Dès que ça arrive, on est contents. Ils le disent, plus de place en crèche, plus d'allocations et plus de possibilités pour les femmes de travailler et d'élever des enfants. Ok, super. C'est ça le discours. Bon, c'est bon. Ok, ça roule. D'ailleurs, on est bien. On est bon, là. On va gagner. On va gagner. Alors, d'ailleurs, deuxième sujet. On va gagner. Donc, les élections européennes. En ce moment, on parle beaucoup de Raphaël Glucksmann dans les médias. Je ne suis pas sûr que dans les familles et au coin du feu et au bar PMU, on parle de Raphaël Glucksmann. Mais à la télé, à la radio et dans les journaux, on en parle. Il fait son premier meeting demain à Bordeaux. Pour l'instant, il n'est pas officiellement la tête de liste du Parti Socialiste. Il n'y a pas encore eu d'alliance de son parti place publique et du Parti Socialiste. Son grand parti place publique. Son grand parti. Où il y a lui et Aurore Laluc. Et Aurore Laluc. Ils sont deux. Il y a le président et le secrétaire général. C'est super. C'est un parti paritaire. Pour le coup, excuse-moi, c'est un classique à gauche. Les partis avec deux personnes. On en connaît d'autres. Et plus à gauche. Donc, tu as Raphaël Glucksmann. De quoi, c'est un petit hommage à Pierre Jacquemin, de quoi Raphaël Glucksmann est-il le nom, selon toi, Catherine Tricot ? D'abord, ce que je pense, c'est que contrairement à ce que tu as dit, tu dis on n'en parle pas dans les cafés, on n'en parle pas dans les PMU. Ce qui est plutôt en train de se voir, ça ne décolle pas pour Raphaël Glucksmann dans les sondages puisque le sondage de la semaine dernière le mettait à 9,5, ce qui est beaucoup plus que la fois précédente. Tu sais, qui est le tête de liste pour les sociétés ? Ah, c'était lui déjà. Il se bat lui-même, donc c'est pas mal. mais c'est pas tellement ça qui était un indicateur, c'est le taux de mobilisation autour de lui sur les réseaux sociaux. Et là, par contre, ceux qui regardent ça de façon précise disent qu'en fait, il y a un bouger sensible, c'est-à-dire des gens qui repartagent. C'est-à-dire qu'en fait, les indicateurs, pour savoir comment travaille l'opinion publique, il y a évidemment les intentions de vote, les opinions positives, etc. dans les sondages, et puis il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et le nombre de vues est un indice, mais il est comme tellement corrélé au nombre d'abonnés que ça biaise un peu. Par contre, ce qui montre le taux d'adhésion, c'est le nombre de likes, ça, c'en est un, mais surtout le nombre de repartages, c'est-à-dire le fait de t'engager vis-à-vis de ta communauté, vis-à-vis de tes pères, vis-à-vis de tes amis, de ta famille, etc. pour dire j'ai bien aimé ce message, je le trouve digne d'être partagé, regardé par vous. Eh bien, pour Glucksmann, c'est en train de monter sensiblement. Et c'est au point qu'il se dit que le président, non content d'avoir foutu le bordel chez les LR, en mettant Réa Sidadati après nombreux autres dirigeants républicains dans son gouvernement, eh bien là, il est en train de se dire tiens, pourquoi je ne ferais pas ? Qu'est-ce que je peux faire pour défoncer la gauche ? Maintenant que j'ai défoncé la droite, et dans la gauche, oui, je m'excuse, ça fera peut-être partie de notre discussion, oui, il y a les socialistes et il y a Raphaël Glucksmann dans la gauche. Donc là, peut-être qu'on pourrait mettre Canfin, comme ça, il pourrait niquer les socialistes et les écologistes. Donc bref, ne vous étonnez pas si c'est lui qui sort du chapeau présidentiel pour conduire la liste Renaissance, c'est ça qui est actuellement le pouvoir. aux européennes, t'as dit aux présidentielles. Ah, aux européennes, aux européennes, Pascal Canfin. Pascal Canfin, aux présidentielles, on ne va pas non plus... Non, on n'est pas là, on n'en est pas là. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et évidemment, quel est l'effet Canfin ? C'est ce dont on parlait la semaine dernière après la nomination de Gabriel Attal et de son gouvernement, c'est qu'il y a une clarification politique qui s'est opérée avec un ancrage très clairement à droite, même s'il y a quelques journaux qui nous racontent qu'on revient à l'origine de 2017. Non, on ne revient pas du tout à l'origine de 2017. Tous les items que porte Emmanuel Macron, en dehors de chercher à être encore un peu branché dans son époque, ce sont des items d'ordre de la France qui doit rester la France, etc. Et de loi immigration après la loi retraite. Donc il y a un vrai décrochage et pour l'instant, la réponse Glucksmann commence seulement à émerger dans le paysage politique pour récupérer les macronistes déçus. Je pense qu'ils veulent vouloir bloquer ce truc-là. Moi, je note une autre chose avec Raphaël Glucksmann, c'est qu'il a la particularité au sein des différents on va dire partis de gauche de n'avoir jamais adhéré au projet de la NUPES. Il a toujours été très distant, voire très critique dès le début vis-à-vis de cette NUPES. Et là, le choix potentiel du Parti socialiste de Raphaël Glucksmann, ça continue de cranter finalement la fin de la NUPES et de dire en fait, nous, on n'a plus grand-chose à voir avec la France insoumise et globalement cette dynamique générale de la NUPES qui était emmenée quand même fortement par la France insoumise. Je pense qu'il ne faut pas tout globaliser quand même. Glucksmann, il est en désaccord grave avec Mélenchon sur les questions internationales et comme c'est un peu son cœur de métier à Glucksmann, je veux dire, il est en désaccord avec Mélenchon, il n'adhère pas à la NUPES. Est-ce que ça veut dire que s'il devient tête de liste, ça embarque le PS ? Non, je ne dis pas que ça embarque. Ça le ramène... Au fond, la question de la NUPES elle est réglée, il n'y a plus de NUPES. Mais est-ce que ça remet le PS dans un tropisme de centre-gauche voire social-libéral voire macroniste ou macron-compatible ? D'ailleurs, ce que Macron n'a cessé de faire à sa conférence de presse, il veut allier les démocrates, les écologistes et les républicains. Donc, de quoi parle-t-il ? C'est bien de cela. Dans le premier mot, les démocrates, c'est les sociodémocrates. Est-ce que ça veut dire que le PS est embarqué là-dedans ? Moi, je pense que c'est allé trop vite. Je crois qu'ils ont quand même compris ce qui leur est arrivé à l'élection présidentielle et au bilan de François Hollande. Oui, mais en fait, à mon avis, un des enjeux aujourd'hui du Parti socialiste, c'est que ces dernières années, et notamment avec leur adhésion à cette dynamique de la NUPES, ils s'étaient recollés vers la gauche. Ils avaient redit, en fait, on est dans la gauche, on est vraiment dans l'opposition à Emmanuel Macron et on va construire un projet en partie avec la gauche de gauche, comme on dit. Et là, ils sont en train d'essayer de chercher une voie aussi pour se singulariser au sein de cette NUPES et ne pas faire ce dont pas mal de gens les accusent, c'est-à-dire d'être les petits chiens-chiens de la France insoumise et de valider tout ce que dit et tout ce que fait la France insoumise. Et donc, dans leur objectif, à mon sens, de resingularisation, la proposition Glucksmann, c'est-à-dire très forte sur les questions européennes, très forte sur les questions de relations internationales. Quand je dis très forte, c'est très fortement en opposition avec ce que propose la France insoumise. Et très fortement identifié. Et très fortement identifié. Je pense que c'est aussi une manière pour eux de réexister, en fait, au sein de cette NUPES, en tout cas, de redonner de la singularité à leur proposition pour la France et pour le monde, qui, pour le coup, est complètement différente de ce que propose la France insoumise. Et d'ailleurs, Philippe Poutou, pas plus tard qu'hier sur France Info, il était interrogé sur les européennes et il a dit on va, on va bientôt t'en venir, on va faire une liste avec la France insoumise. Et il a opposé, et c'était très intéressant, la gauche de la France insoumise et du NPA, qui est la gauche de rupture, et puis il y a la gauche sociale-démocrate, c'est les verts et c'est les écolos, les écolos et c'est les socialistes. Et voilà. Et il a coupé comme ça la gauche en deux, ce que je trouve très problématique parce qu'en vérité, l'objectif, c'est quand même de réussir à créer des dynamiques en ouvrant au maximum ce que peut être la gauche sur les bases, à mon sens, de la gauche radicale, mais là n'est même pas le sujet. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire que si dès le début, en fait, tu places des oppositions très très fortes entre ce qui pourrait être différentes gauches, je ne vois pas comment à terme tu peux rassembler le pays et imaginer réunir tous les Français et toutes les Françaises sur un projet pour la France. C'est le baiser de la mort qui leur a fait Philippe Poutou à l'AFI. Enfin, je veux dire là... C'est pas fait encore, hein ? Oui, bon, enfin bon. Je veux dire, si l'AFI et Poutou, enfin, ceux qui restent de la branche du NPA version historique, je ne sais pas quoi, enfin, puisqu'évidemment, le NPA a encore fait une scission, si ce groupe-là s'allie à la France insoumise, d'abord, la France insoumise aura du mal à dire qu'elle n'est pas d'extrême-gauche. Par ailleurs, valider la stratégie superporteuse du NPA, là, il faut le faire quand même. Troisièmement, ce que je voulais dire... Même si on les aime beaucoup, NPA. Mais c'est pas la question. Oui, exactement, mais je le rappelle quand même. Oui, oui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le NPA n'est pas en mesure d'offrir une proposition pour la France qui rassemble, c'est évident ça, et qui gagne, etc. Enfin, je veux dire... Je suis d'accord, mais pour autant, ils ont leur utilité. Oui, mais non... Politique, c'est très important qu'ils existent. Non, mais je veux dire, c'est juste que Jean-Luc Mélenchon et les élus, les dirigeants de la France insoumise se sont battus pendant toute la campagne des présidentielles pour s'opposer à l'identification à l'extrême-gauche. La France insoumise, ce n'est pas l'extrême-gauche, il y a un moment où ça commence à y ressembler un tout petit peu, quand même. Il y a peu de chances que ça aboutisse, c'est d'accord. Ah bon ? Ah bon, d'accord. Très bien. Alors, ok, tu as des sources que je n'ai pas. J'ai des sources. Il a ses sources. Et ce que je voulais dire à propos de ce que tu disais sur Glucksmann et qui vaut pour l'ensemble de la gauche et qui vaut pour le premier point de notre discussion, ce que tu veux, c'est que l'alliance avec Glucksmann, elle est aussi pour les socialistes faute de mieux. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 5 ans et depuis leur doudoune à l'élection présidentielle pour reconstruire un projet qui les identifie et qui ne soit pas les chiens-chiens de la France insoumise. Mais ils ne font pas de choses. Ils ne disent pas de choses intéressantes qui les identifient, qui les marquent et qui soit un projet politique. Donc, le problème, c'est qu'il faut que la gauche se remette à taffer. Non, mais tant que et taffer séparément, taffer globalement. Alors, j'ai appris que Clémentine Autain fait le week-end, samedi 3 février, je crois. Elle fait toute la journée un colloque sur les services publics. Mais très bien. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des choses dans lesquelles, je crois que ce colloque, vous pouvez vous y inscrire, c'est assez ouvert, mais il faut qu'on ait des endroits où on réfléchisse à la redéfinition de notre projet globalement et de manière singulière. Voilà. Et là, c'est vrai pour les socialistes, c'est vrai pour la France insoumise et pour toutes ses composantes et ça ne peut pas être sur la base de gauchis réconciliables parce que là, non, mais c'est l'impasse. Autant qu'à faire, aller donner les clés du camion à Marine et babae quoi. Salut. Sur ce, au boulot. Au boulot.